Générique Retour de l'FC pour la dernière partie avec notre invité à Atif Chahichouch, un footballeur marocain qui évolue, on voulait dire, en Turquie et qui est de passage sur notre plateau. Nous avons nos éditeaux qui font le retour, Saïd Afizi. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Et puis Mahomet Traor. Oui, la question de l'FC, les binationaux doivent-ils jouer avec leur pays d'origine ? Nos réseaux sociaux, mais aussi fc.africa24tv.com. Quart de finale de la Ligue des champions et la percée d'A Atif Chahichouch, c'est le football international. D'abord, quelques images des cartes finalistes de la Ligue des champions Europe avec Wolfsburg, Manchester City qui s'est qualifié aussi, Real de Madrid, le Paris Saint-Germain, club cher Saïd Afizi, Atlético, mais j'imagine aussi pour Atif, c'est pareil, Bayern, Benfica et le Barça. Pour le tirage au sort, messieurs, Atif, il y a Wolfsburg contre le Real, PSG City, Bayern, Benfica et Barça Atlético. Tout le monde dit que c'est facile pour le Paris Saint-Germain. Vous qui êtes un spécialiste ? Non, il n'y a jamais de match facile, surtout en Ligue des champions, ça va être difficile. Mais je pense que le PSG est au-dessus quand même. Mais après, il faudra gagner le match. Aujourd'hui, ça ne va pas être évident. Mais j'espère de tout cœur que le PSG va passer parce que, on va dire, c'est peut-être la bonne année, cette année est la bonne, je pense. Saïd ? Oui, oui, on est entièrement d'accord avec ce que vient de dire Atif. À ce stade-là de la compétition, on n'a plus de match facile du tout. J'ai vu le match de City ce week-end contre Manchester United. C'était un match qui, dans le fond du jeu, n'était pas vraiment reluisant. Par contre, il y a des grands joueurs, il y a des champions dans cette équipe-là. Et on n'est pas à l'abri d'une réaction d'orgueil. Surtout que le PSG d'aujourd'hui est en baisse de régime. Donc, il faudra faire vraiment attention à ce match-là. Oui, mon cher Mahomet. Qu'est-ce sérieux, Mahomet ? On dirait que vous n'êtes pas très content pour le tirage. Ben si. Pourquoi ? Non, je les rejoins par rapport au PSG. La seule chose qu'il faut voir, c'est par rapport au sérieux que ce club va prendre pour aborder ce match-là. Parce qu'on l'a vu hier, leur défaite avec Monaco. Ils sont champions, ils sont un peu dans l'euphorie du championnat. Donc, la Ligue des Champions, c'est autre chose. Surtout les clubs anglais chez eux. Mais au-delà de ça, il y a les autres clubs, le Real Madrid contre Wolfsburg. Je pense que ça ne va pas être un mode difficile pour le Real. Mais des clubs comme Atletico aussi, qui sont à leur troisième qualification à ce stade-là, c'est des équipes, c'est des belles équipes. C'est un bon niveau de Ligue des Champions. Nous allons écouter le jeûne du Bayern de Munich. Paris Saint-Germain, il sait partir. C'est Kinsey. Comment après le match contre la Juventus ? Écoutez-le. C'est une très belle soirée pour moi, mais surtout une très belle soirée pour l'équipe. On est revenu au score à la fin. On a gagné ce match dans les derniers moments, donc on est tous très contents. Ça a été compliqué. Oui, quand je suis rentré, j'ai eu quelques ballons difficiles que je n'ai pas très bien gérés. Mais il fallait rentrer dans le match. C'était un match très compliqué. Le coach a dit au début du match qu'on allait gagner ce match avec le banc, que c'était important, que tous les joueurs qui étaient sur le banc à rentrer devaient être prêts du début jusqu'à la fin. Et j'ai répondu un peu présent, donc je suis très content. Dans le VCR, on était confiant. On savait que ça allait être très dur, mais que ce n'était pas impossible. Mais tout comme au début du match, on savait qu'on n'avait pas commencé le match de la meilleure des manières, qu'il fallait faire mieux en deuxième mi-temps. Et on l'a fait. Toutes les équipes sont très fortes. Peut-être que toutes les équipes ne se valent pas, mais je ne pense pas qu'on doit retouter un adversaire en particulier pour gagner cette ligue. On a besoin de battre les plus fortes équipes. Voilà. Maintenant, qui est à Atif Chaichouch ? Il vient d'où ? Il était en région parisienne, semble-t-il. Au lieu d'aller au Paris Saint-Germain, il est parti loin, loin de la France. Alors ? Oui, originaire de la région parisienne. C'est vrai que j'ai fait mes classes au Racine Club de France, à Noisy-le-Seq. Je passe le bonjour à Nasser Sanja qui nous regarde. Et après, j'ai eu un peu des parcours difficiles. Je suis parti à Sedan, où j'ai su m'imposer, j'ai joué un peu en Ligue 2. J'ai dû revenir parce que j'ai refusé un contrat pro à cette époque-là. Donc à ce moment-là de ma carrière, je pensais que j'avais essayé de passer ma chance. Mais elle s'est représentée une deuxième fois grâce à Rachid Mattard, un travailleur de la réserve de Nancy à l'époque, qui m'a fait venir à Nancy. Et j'ai signé pro là-bas. Je n'ai pas trop joué en France. Donc il me restait six mois de contrat. J'ai décidé de m'exiler un peu en Bulgarie. Là-bas, on va dire que ma carrière a débuté là-bas, où j'ai explosé. J'ai marqué pas mal de buts qui m'ont permis de rejoindre le club de Sivasport en Turquie. Aujourd'hui, je suis là-bas depuis quatre ans. Je suis très heureux d'être là-bas. – Avant de retrouver Saïd pour nous dire quels sont ses rapports avec vous, nous avons demandé à notre rédaction de préparer un petit sujet sur vous. Regardez le portrait. – Les pelouses de la Cité des Paradis qui ont vu Aati Chachochou naître peuvent se vanter de connaître le talent de ce milieu offensif marocain. Fruit du club de l'AS Nancy Lorraine, ce sont les championnats étrangers qui ont dévoilé ses talents. Mais c'est seulement en 2014, après 52 jeux au sein des clubs franciliens, bulgares et turcs, qu'il a pu intégrer l'équipe nationale du Maroc. – C'est quelqu'un qui a beaucoup traîné au niveau de la France avant de pouvoir se trouver un club de niveau Ligue 1 en Turquie et pour pouvoir se faire une place dans la sélection marocaine. – C'est une capacité mentale qu'il apporte à la sélection. – Grâce à sa détermination et son gabarit, il a enchaîné les contrats. Avec le club bulgare de Charno-Maurès-Bourgas en 2012, il est récompensé par plusieurs trophées de meilleurs joueurs de la Ligue avec début inscrit en 15 matchs. Séduit par son agilité, Sylvain Sport n'aura pas tort de le recruter. Son équipe finit 5e aux portes de l'Europa Ligue. C'est à juste titre qu'il sera désigné meilleur buteur de la saison turque 2013-2014. – Depuis sa jeunesse, il était à Nancy, il n'a pas pu trouver un club de haut niveau et c'est ce qui explique son absence dans l'équipe du Maroc durant toutes ces années. – Meilleur buteur de Sylvain Sport en 2014, Ahatif Chachéchou est le 4e Marocain de l'histoire à obtenir le titre de meilleur buteur de championnat européen. Ses performances en disent long sur son avenir. Sa maîtresse technique du ballon rond promet une belle carrière avec les Lyons de l'Atlas. – Écoutez ce que dit Nasser Sanjak, l'entraîneur de Noiser le Sec à votre propos. Nasser Sanjak. – Merci beaucoup, très bonjour. – Je crois qu'Aatif fait partie des très 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 grands joueurs que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière. C'est un garçon pétri de qualité, qui sur le plan technique est impressionnant. Moi qui suis un grand servant des techniciens, quand je l'avais à jouer, j'ai joué à mes grands yeux, je devais lui faire des choses phénoménales, franchement phénoménales. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment il dribble, comment il fait. Il a une naissance technique, il a une capacité, il a une capacité à éliminer les joueurs. Et aujourd'hui, il est devenu butin. Et en plus, il est devenu les meilleurs butins de la Turquie. Moi, je suis quand même impressionné par son parcours. Et au fond de moi, je ne suis pas surpris. Parce qu'en France, on a encore beaucoup de mal à accepter les grands techniciens. Et dans des pays comme la Turquie ou dans d'autres pays, on accepte vraiment de ces garçons-là. Et franchement, j'ai eu la chance de rencontrer un grand garçon. En plus, c'est un grand monsieur. Je suis très impressionné par son parcours. Et je suis très très heureux d'avoir fait sa connaissance. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. – Saïd, je voyais un tif très ému lorsque ces images passaient. Vous, qu'est-ce que vous avez rapporté avec lui ? Comment vous l'avez connu ? Vous avez voulu jouer comme lui ? – Je ne sais pas si un jour je pourrais jouer comme lui. J'en doute très 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 fortement. Je n'ai absolument pas les qualités. Par contre, oui, c'est un joueur vraiment doué techniquement, qui a une belle frappe de balle. Physiquement, il tient sur ses jambes. Donc, ce n'est pas le cas de tous les joueurs qui ont ces qualités techniques-là. C'est un joueur aussi d'une grande humilité. C'est ça qui est intéressant. C'est un joueur vraiment très humble, qui sait qu'il a eu un parcours assez atypique. Et qui, de par ce parcours-là, lui a donné une force mentale qui aujourd'hui lui permet de rayonner. Parce qu'on sait que c'est bien beau d'avoir des qualités techniques et physiques. Si le mental ne suit pas, c'est vraiment très très compliqué. Donc, c'est cette humilité-là, moi, qui m'interpelle chez Atif. Un peu plus de confiance, je dirais. Il faudra un peu plus de confiance pour pouvoir atteindre les sommets. parce qu'il en est vraiment capable. On sait qu'il est capable de jouer sur tous les postes du milieu de terrain. Il a une technique qui fait vraiment vaciller les défenses. Il a une belle frappe. Donc, j'espère vraiment qu'il va atteindre des objectifs beaucoup plus importants et qu'il, par le fruit de son travail, est arrivé à ses buts. – Oui, Hervé Renard. Si vous nous regardez, Hervé, ne l'oubliez pas, Hervé, s'il vous plaît, Hervé Renard. Alors, Mahamed, vous lancez le même message à Hervé Renard ? – Oui, le même message. Surtout, moi, j'ai été impressionné par son mental. Venir avoir tous ses problèmes pendant sa carrière, rebondir et arriver à être meilleur buteur en Turquie, en étant milieu de terrain, ça, il faut le faire. Et justement, je pense que des équipes comme le Maroc ont besoin de ce type de personnages aussi dans une équipe qui, du point de vue mental, seront capables de faire en sorte que l'équipe se surpasse parce que jouer en éliminatoire en Afrique, c'est toujours difficile. Les compétences en Afrique, c'est difficile. Je pense qu'il a toute sa place dans l'équipe du Maroc. Et Hervé Renard, si tu nous écoutes… – Oui, Hervé, fais ce qu'il faut. Attif, alors, un tout dernier mot. Là, tu vas rentrer en Turquie dans quelques jours. – Oui, je rentre mercredi. Voilà, je suis très heureux d'être là-bas. – Et tu regardes qu'Hervé, t'es oublié ou pas ? – Non, non, je ne regrette pas. Il a un choix à faire. Il a fait le choix de prendre 23 joueurs. Je le respecte. À moi de montrer sur le terrain et en club que je mérite de revenir. Et je vous le dis, je reviendrai en sélection et je m'imposerai dans cette sélection s'il le faut. En tout cas, Nasser Sanjak, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière de football. Parce que quand j'étais dans la galère, c'est lui qui m'a pris sur son aile à Noisy-le-Sec. C'était moi, dans ma carrière de footballeur… – Nasser ? C'est mes meilleurs souvenirs. Parce que j'ai rencontré un grand homme qui a su me donner des conseils, me remettre en place quand il fallait. Il a toujours été important. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. C'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur. Et voilà. Et je lui fais un bras. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être en Turquie. Et pour ce temps, je m'épanouis là-bas. – Voilà, et puis je voulais aussi te saluer ainsi qu'à ta famille. Parce que vous êtes vraiment des gens sérieux. Vous êtes arrivés vraiment à l'heure pour l'émission. Trois quarts d'heure avant, même avant une heure. – C'est grâce à Saïd. – Chapeau, et merci aussi à Saïd. La réponse à la question, merci en tout cas à Tif. Je demandais dans quel domaine l'Afrique doit agir un peu plus pour le continent africain. Alors plusieurs réponses, notamment DG Roland qui nous disait l'Afrique a besoin des écoles de formation, des écoles de formation et des stades de bonne qualité pour les championnats. Et puis il y a Josué Akoueté qui nous dit nous, nous devons donner la priorité selon les besoins de chaque nation. Et puis Blaise Kouassi qui nous dit il faut d'abord aider l'Afrique subsaharienne et ensuite dans la formation des arbitres. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'il fallait savoir dans cette actualité. Encore une fois, nous renouvelez nos condoléances aux supporters de Raja Casablanca qui sont décédés et puis surtout aussi au grand-père de Pierre-Hémric Omabéang qui est décédé. Merci vraiment de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci à Atif, merci à Blouchard-Lemagne, merci à Roger Itoto, merci à Saïd, merci à Mahamed. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée sur Africa 24 et puis restez avec nous. D'autres infos sont à venir tout à l'heure. Salut. ** Surveille comprehend PhammanLike Saïd, merci à Mis院. Alors Laue Halbanca quand même Et là là le coupon code peut compenser Ou que pour la ram much�ärke de ma Malche cette est bonne C'est bon que peut être ере aux